et salut à tous c'est Unti j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour le troisième épisode de la série de sculpteurs de bâtons donc dans le dernier épisode on s'est arrêté au niveau 20 maintenant on va passer du niveau 20 au niveau 40 donc maintenant qu'on a les recettes à quatre cases on va se concentrer sur le bâton la lance à incendie donc elle va être pas mal parce qu'il va nous donner des résistances terre et des résistances neutres donc en revendant les runes ça va nous faire un petit peu de cavale donc on aura moins de pertes alors pour faire une lance il va falloir deux bois de chêne cinq bois de châtaigniers quatre bois de noyer et deux autres chaffaires donc pour passer du niveau 20 au niveau 40 il faut qu'on fasse 571 lances alors on va aller voir les bois donc il nous faut 1142 bois de chêne donc les bois de chêne ils sont à neuf mille laissants ça nous fait du 103500 ensuite il nous faut 2855 bois de châtaigniers donc ils sont à 7000 laissants ça fait environ 200 mille laissants ensuite il nous faut du 2284 bois de noyer là par contre ils sont assez chers ils sont à 19000 laissants ce qui nous fait du 435 mille il va nous falloir 1142 hausse de châtaigniers donc les autres châtaigniers ils sont c'est vraiment pas cher je crois que ça tourne aux alentours de 4000 laissants on va aller voir ce tout de suite châtaigniers à ce châtaigniers hop forts de châtaigniers voilà 4000 laissants environ quarante six mille donc voilà on va aller à l'atelier des sculpteurs donc j'ai toujours pas de peur c'est toujours piment qui qu'ils me sert de porteuse alors hop et on l'invite à sculpter un bâton on accepte alors voilà, là on s'est incendie alors par contre elle a vraiment pas assez de pods il faut que j'en fasse 571 et je peux en faire que 130 par 130 donc il va falloir que je fasse 5 aller-retour donc je vais accélérer bien sûr et je vous retrouve après à tout de suite Musique Musique Et voilà, on arrive Sculpteur de bâton niveau 40 donc vous voyez qu'il faut vraiment beaucoup, beaucoup de pods ou alors ça va prendre vraiment beaucoup de temps déjà l'appuiement qu'il y a je ne sais pas combien de pods de livres j'ai dû faire 5 aller-retour d'ailleurs je vais lui dire qu'il faut qu'il y ait plus de pods parce que ce n'est pas possible ça donc on va aller briser tout ça donc vous allez plus voir que j'ai déjà brisé ce que j'avais fait avant parce que sinon au niveau pod ça ne l'aurait pas fait donc on va briser les dernières runes et les derniers bâtons et on va aller voir ce que ça va nous rapporter alors si ça veut bien ne pas laguer et c'est reparti pour un spam deux clics de la souris donc si vous voulez mettre tous les ne pas faire un par un comme ça si vous voulez tous les mettre d'un coup vous appuyez sur contrôle et le double clic ça vous met le tas entier dans la case de runes hop donc on va terminer tout ça on va essayer de ne pas lui bousiller son bouclier accessoirement je pense que ça pourrait être sympa alors briser voilà donc on se retrouve avec pas mal de fragments ouais effectivement donc elle a aucune rune on va aller voir ce que ça nous ce que ça va nous apporter en runes donc on est reparti pour un petit spam et a priori ça va nous rapporter pas mal de runes je vois la barre des pods qui augmente assez rapidement donc ce sera surtout des runes résistance et des runes chat et pas chat je pense que c'est surtout les runes chat qui font augmenter la barre de pod alors donc et on arrive alors ah pas mal ouais quand même donc on se retrouve avec 2000 runes chat 1340 résistance neutre 1351 résistance terre et 360 à peu près runes pas chat donc on va aller voir ce que ça vaut en HDV je pense qu'on aura bien amorti nos dépenses bon ce sera mieux alors les runes rétaires sont à 35 000 laissants les runes pas chat sont à 65 000 laissants les runes réneutres sont à 10 000 laissants et les runes chat ne valent rien gardez les pour monter un sculpte match de bâton voilà donc vous pouvez voir qu'on a gagné à peu près 50 000 kamas donc c'est pas grand chose mais c'est pas le but recherché de gagner des kamas dans cette astuce donc on a augmenté notre sculpteur du bâton du niveau 20 au niveau 40 sans faire aucune perte et ça c'est vraiment pas mal voilà donc on se retrouve pour le prochain épisode à plus